... Une conférence qui démarre, c'est toujours une bonne conférence. Donc, soyez les bienvenus et merci de votre présence. Je suis Bruno Mazuray, je suis responsable international à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon. Je suis là juste en modérateur et pour passer la parole à nos intervenants sur le thème de notre réunion, qui sont les cinq questions posées à son banquier. Je pense qu'il y a un peu plus, mais déjà les cinq questions principales posées à son banquier lorsqu'on parle de contrats internationaux. Donc, je pense que ça va être intéressant et technique. Et je pense que c'est là aussi pour en authentique également. Je me permets juste en amont pour appeler que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, ou votre Chambre de Commerce en tout cas, si on n'est pas sur le territoire bionnais, est là pour vous aider dans votre développement international aussi. Et qu'à ce titre-là, on aide, on accompagne, et ce forum s'inscrit dans ce cadre, toutes les entreprises qui ont au projet de se développer à l'international. Notre rôle numéro un, c'est bien sûr de l'information, et c'est aussi l'objet aujourd'hui de notre réunion. C'est de l'information, mais c'est aussi de l'accompagnement des différents programmes que vous pourrez découvrir avec nos experts, qui sont aussi présents dans la salle en bas. Donc je ne vais pas développer plus en avant. Et puis, surtout, je vais passer la parole à nos intervenants, donc Jean-Claude Ségers et Bernard Brunin de la Banque populaire, qui sont aussi partenaires de notre forum pendant ces deux jours. Merci beaucoup pour cette introduction. Déjà, pour vous dire le plaisir qu'on a d'être devant une assistance d'exportateurs, c'est toujours intéressant, et en plus, c'est assez valorisant, parce qu'on sait à quel point notre pays et notre économie ont besoin d'exportateurs, particulièrement aujourd'hui. Voilà. Donc, pour l'introduction et pour vous présenter, donc, au date de mon nom, donc Bernard Brunin, moi-même, s'est dit qu'il va animer cette conférence. Notre mission, c'est un d'avant populaire, c'est l'appui de nos réseaux, nos centres d'affaires et nos agences, rencontrer nos clients, appréhender nos clients du Fonds International, appréhender leurs projets, leurs marchés, déterminer et leur offrir des services les plus adaptés à leur situation. spécifiques, d'ailleurs, pour un même client, il peut y avoir plusieurs situations, plein de situations, sachant que nos clients sont très divers, ça va être la petite entreprise, très, très grosse entreprise, avec, dans des secteurs d'activité, plus divers également, donc dans le domaine industriel, technique, ça peut être aussi du négoce, des prestations de services, ce sont des clients qui démarrent à l'international, ou qui sont déjà bien expérimentés, tout dépend, après, à chaque situation, on essaye d'apporter, comme je disais, la meilleure offre possible, de façon non seulement à sécuriser l'opération, mais c'est aussi dans l'objectif, toujours, de faire en sorte qu'une opération aboutisse, et qu'il ne suffit pas d'aller démarcher à l'international, le but, c'est véritablement, de pouvoir aller au bout, jusqu'au pédant final. Alors, on est dans la salle aussi, donc, nos deux, trois représentants de l'international, donc, Bruno Hubert, directeur de l'international à la Vente Populaire, et Bernard Vestlet, donc, sur ma gauche, le premier rang, et Bernard Vestlet, responsable de prestations internationales, c'est, en fait, le service qui s'occupe de traiter toutes les opérations internationales à la Vente Populaire, donc, ça va de la production de masse, par exemple, pour tout ce qui concerne les virements, jusque ce qu'on peut appeler des coûts humains en matière d'engagement par signature, là, c'est vraiment, ça peut être très, très fin, mais très, très, très spécifique. Donc, engagement par signature, on aura l'occasion de le développer, d'en redire, de le redire, donc, les engagements par signature, pour faire simple, ce sont les garanties et les clés documentaires de l'instinct. Voilà. Donc, venons-en, déjà, dévoilons, mais, on ne sait pas, on ne dévoile pas grand chose quand même, les différentes questions qu'on vous recommande de vous poser déjà, et de venir vous poser ensuite, sachant que, comme on le met ici, mieux vous prévenir que guérir. Donc, il vaut mieux le faire le plus en plus possible, on va le voir tout à l'heure, qu'il y a au moins des questions à se poser dès les premières approches de marché, lorsque vous allez utiliser, cibler certains marchés. Donc, très classiquement, en ce qui concerne le secteur bancaire, on voit qu'on va traiter des moyens de paiement, des solutions de financement, des engagements par signature, donc, je parlais des garanties, ce sont les garanties sur le marché, ce sont aussi les garanties de paiement, et puis, il y a aussi les clés documentaires, qu'on va voir également dans le plan, sur le slide relatif aux moyens de paiement. On aura aussi tout ce qui concerne le change, particulièrement en actualité, avec les évolutions récentes de l'euro-dollar, sachant que pour les exportateurs français, c'est plutôt dans le bon sens. Et puis enfin, comme il était difficile de dire, est-ce qu'on va faire 5 questions, 6 questions, 100 questions, il y a un pavé qu'on a regroupé, qui va être un petit peu plus que les questions transverses, communes, je dirais, aux différents autres sujets. Donc, avant de traiter de ces diverses questions, on vous accourage, comme je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de préambules, et déjà, à vous poser les questions quand vous approchez un marché. Quand vous approchez un marché, il y a des questions essentielles à se poser, la même question que vous avez posé des questions sur le plan du marketing, sur le plan des normes, sur le plan de votre capacité à répondre techniquement, enfin, à avoir une offre technique qui tienne la route, à avoir un public qui tienne la route, il y a un certain nombre de domaines qu'on va retrouver ensuite dans vos relations avec votre banque, quand ça sera dans un but, mais qu'il faut vous poser déjà bien en même temps. Alors déjà, pour commencer, ça ne sera pas une surprise pour vous, le monde de banquier, les risques financiers, mais pas que, parce que, par exemple, quand on parle d'un pays, il faut aussi se poser la question du risque politique, un tel cher à vos amis de la COFAS. Il faut savoir aussi les banques, quelle est la capacité de ces banques-là, le secteur d'activité sur lequel vous voulez aller, en termes de fiabilité, et puis aussi vos prospects. Autant de questions, en même temps, que vous trouvez des réponses, vous trouvez des réponses chez vos banques, par rapport à la qualité du pays et de la banque, aussi auprès de vos assureurs prédits et de COFAS publique, comme je le citais déjà, après les aspects de réglementation, parce que là, on est bien dans un cadre international, je ne pense pas que je vais vous apprendre grand-chose, puisque j'ai des expertateurs en face de moi, mais la réglementation internationale, c'est quelque chose de spécifique, dans l'absolu, et déjà après, pays par pays. Il y a un certain nombre de domaines qui sont vraiment spécifiques à chaque pays. Par exemple, et le champ, nous, aujourd'hui, je veux dire, ça paraît tout à fait commun, mais il y a un certain nombre de pays pour lesquels, eh bien, on ne peut pas changer comme on le souhaite, et donc, si vous facturez dans la promotion ou vous demandez de faire une oeuvre dans la monnaie du pays, vous risquez d'avoir un certain nombre de problèmes par la suite. Les rapatriements ne sont pas forcément libres, il y a des pays où vous devez demander des autorisations prérages, il y a un certain nombre de démarches à faire, il peut y avoir aussi une fiscalité spécifique qui vient de s'appliquer avec une retenue à la source du niveau de rapatriement. Les paiements d'avance, bien souvent, vous allez vous dire, j'ai un paiement d'avance, formidable, sauf que c'est limité en montant, voire même c'est interdit derrière. Voilà, c'est pour ça que, avant d'approcher un pays, c'est important d'avoir aussi ces grandes réponses. Après, il y a les pratiques commerciales, les pratiques bancaires, les votes de financement locaux. À ce sujet-là, dans certains pays, les coûts d'intérêt étant tellement élevés et l'accès au privé étant tellement difficile, si vous ne ferez pas un délai de prément et des moyens de financement à votre client, vous ne ferez jamais la faire. Donc, auquel cas, derrière, ça va avoir des conséquences par rapport à vos besoins fonds de mouvement et ce qu'on pourra mettre en place aussi pour sécuriser le géant final. Après, il y a des aspects culturels, je ne rentrerai pas dans le détail. Et puis, en fonction de tout ça, déjà, vous commencerez à avoir une trame déterminée, excusez-moi, déterminée une trame par rapport, en plus, j'ai des problèmes de goût en tant qu'ici, merci Nuno. Vous commencerez déjà à déterminer une trame par rapport aux offres que vous offrez et vers quel type de moyens de paiement, quel type de garantie vous voudrez aller si pour autant, je veux dire, vous avez de la marge de manœuvre suffisante et si ce n'était pas le cas, ça nous a l'inverse et votre conclusion. Donc, on n'est pas encore tout à fait à répondre à vos questions. Là, on est déjà en face, face à face et avant que vous nous posiez des questions, même si vous avez commencé, avant de vous répondre, on va vous poser un certain nombre de questions par rapport aux spécificités qui sont les vôtres et celles qui sont relatives à vos produits ou vos prestations. Donc, déjà, comme je vous ai indiqué, l'équilibre des forces. Donc, l'équilibre des forces, ça veut dire de quelle marge de manœuvre vous allez profiter et de quelle marge de manœuvre on va pouvoir travailler avec vous pour faire des propositions. C'est très clair que si on vous impose la vie, si on est dans un appel d'offres qui est perserré en termes de conditions, si on vous impose des conditions, je dis la pratique, si on vous impose par exemple des modèles de garantie, des modèles de crédit documentaire, une de piste, bien évidemment, on ne pourra pas sortir de ce cadre-là et à vous de travailler avec vous pour faire en sorte que ce soit entre guillemets et banquables et que vous puissiez bien faire l'opération d'amener vous. Il y a certains cas où il n'y aura pas de possibilité, donc voir si vous avez possibilité derrière de redégocier quelque chose, on l'a déjà vu même sur des appels. un point qui est important, c'est quelles sont les banques de votre acheteur parce qu'en fonction de la banque, on pourra vous proposer certains produits et notamment sur les crédits documentaires, on pourra vous donner un petit peu la finalité et notamment en termes de confirmation de ces crédits documentaires, ce qu'on développera un peu tout à l'heure. Après, savoir si c'est une fabrication spécifique parce que si vous avez une fabrication spécifique, si vous n'êtes pas payé et quand bien même vous récupérez votre marchandise, vous ne pourrez pas en faire grand chose. Si vous avez la possibilité de la récupérer et de la revendre à quelqu'un d'autre, on sera dans un cas différent ou dans des solutions différentes, bien évidemment. Après, il y a les délais de fabrication et d'acheminement. Donc en fonction de tout ça, on va déterminer des incotermes. Je suppose que je ne faut pas développer ce qu'est un incotermes. Mais ça, c'est un élément très très important dans toutes les solutions qu'on va vous donner, notamment si on parle de crédit documentaire ou de garantie par rapport au malvé des garanties à certains moments de l'autre. Après, on a l'existence de prestations complémentaires. Donc en général, on va préférer scinder les opérations, l'expédition des marchandises d'une part et les prestations complémentaires d'autre part de façon à mieux sécuriser et apporter une meilleure segmentation par rapport au paiement et au lever de garantie immobilière. Savoir s'il y a des délais de réception qui sont prévus qui permettront un paiement ou une main-levé de garantie. Savoir s'il y a une période de garantie complémentaire. Est-ce qu'il y a une retenue garantie ? Et puis enfin, on va demander le plan de trésorerie pour tout au moins avoir une idée de ce qu'a va représenter la trésorerie de cette opération et le BFR qui va générer comme on est entre nous, n'hésitez pas si vous avez des questions intermédiaires, interrompre notre intervenant pour lui poser des choses. Sachant que sinon, je pense qu'on arrête un peu de temps à la fin. Donc, on en vient maintenant à la première des thèmes, les moyens de paiement. Donc, on va trouver les virements internationaux, les remises documentaires, les crédits documentaires, les chèques, on va dire tout de suite qu'il vaut mieux les proscrire, donc ça sera clairement pas plus, les cartes de paiement. Les cartes de paiement, c'est dans des modes bien particuliers, c'est pour tout ce qui concerne les ventes à distance. Ça nécessite un contrat particulier, enfin, il faut un contrat particulier avec sa vente pour sécuriser l'opération. La question essentielle étant d'être sûr qu'on rapproche bien le détenteur de la carte de l'acheteur. Donc, ça ne peut se faire qu'à partir des outils bien spécifiques et un contrat bien fiscal. Donc, revenons-en à ce qui vous est plus courant. Donc, les virements internationaux. Donc, les virements internationaux, depuis déjà quelques années, vous savez que dans le cadre de l'espace économique européen, virements en euros, la plupart, normalement, un virement, c'est pas qu'on en fait au plan domestique. Donc, je ne vais pas me étaler sur ce sujet-là parce que c'est ce que vous dites au quotidien sur le plan domestique. Par contre, les virements internationaux, qu'on peut communément appeler les SWIFT, parce qu'en fait, je l'utilise le réseau SWIFT, présentent l'avantage d'une traçabilité. c'est-à-dire qu'en fait, on va lui mettre d'abord un message à destination de la banque et du bénéficiaire pour lui dire quel est le bénéficiaire qu'on vise, quel est le montant du virement, quelle est sa vise et par quel truchement on va acheminer les flux. Sachant que, dans certains cas, il peut y avoir plusieurs banques au milieu. Et donc, c'est le métier de notre équipe de Chine-Berdin-Rossel. Ce virement SWIFT, il permet aussi de faire des virements d'acheminer des devises. Il permet aussi de choisir l'affectation des frais. C'est-à-dire que, dans le virement, c'est quoi ? Il n'y a pas de choix d'affectation des frais. Vous payez les frais au départ, vous les payez à l'arrivée. Dans le SWIFT, en dehors de l'espace économique européen, on a la possibilité de choisir l'affectation des frais. C'est-à-dire que, soit vous prenez tous les frais à votre charge, soit vous les mettez tous à la charge de votre client, soit vous les partagez, c'est selon l'intérêt de la relation internationale. J'en viens en remise documentaire. Ah oui, c'est quand même pour les virements internationaux, bien évidemment. Un virement, vous pouvez demander un paiement d'avance en totalité ou partiellement. Un paiement, un paiement à la vue. Reste à savoir ce qu'est la vue de façon concrète, c'est juste avant le départ du bateau ou juste après. Et puis, un paiement à terme, là, évidemment, c'est au bon vouloir de l'acheteur et auquel cas, il faudra se poser la question comment on peut sécuriser et s'il y a lieu de sécuriser ce paiement. Les remises documentaires, c'est en quelque sorte un paiement contre document. Donc, le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on prévoyait comme document. avant de vous désaisir de la marchandise, vous allez être sûr que vous allez être payé. Donc, en fait, vous allez remettre les documents, généralement la facture et surtout le document de transport à votre banque qui, elle, va les envoyer, envoyer ces documents à la banque, le acheteur, avec mission pour cette banque-là de les présenter à l'acheteur contre paiement ou si l'acheteur se dédie ou n'a plus la capacité à faire face, de retourner ces documents et à ce moment-là, vous pouvez récupérer votre marchandise. Donc, quand je vous disais tout à l'heure de savoir s'il s'agit de bien frangir ou non, de bien périssage ou non, donc là, ça a vraiment son importance dans le cadre d'une remise documentaire puisque vous pouvez être exposé au fait de vous retrouver avec votre marchandise si votre partie n'est pas mis les chercher. Donc, pour sécuriser ça et pour amoindrir un peu les coûts de transport notamment, il est plutôt recommandé de demander quand c'est possible un account à la commande en comprimant de la remise documentaire comme ça, vous engagez plus votre acheteur. Dans le cas d'un paiement à la vue, ça ne pose pas trop de problèmes puisque vous remettez les documents, votre acheteur récupère les documents et ensuite récupère la marchandise. quand vous êtes sur un délai de paiement sur une remise documentaire, ça veut dire qu'on va lui remettre les documents, il va retirer la marchandise et seulement plus tard, il vous payera. Donc là, c'est plus risqué. Donc en général, normalement, une remise documentaire avec un délai de paiement nécessite la remise d'une traite, donc il y a une acceptation de traite en contrepartie des documents. Donc dans un tel cas, on peut être amené à demander la valentière pour couvrir cette remise documentaire. Je passe au crédit documentaire donc les crédits documentaires, par différence de la remise documentaire, on n'a pas ce problème d'interruption du marché dans quelque sorte puisque c'est un engagement a priori de la banque de votre acheteur. Donc cette banque, par le canal, il est plutôt recommandé de passer par le canal de votre banque donc on va ouvrir un crédit documentaire chez votre banque pour que votre banque vous notifie ce crédit documentaire. En fait, elle va vous notifier l'engagement de la banque de l'acheteur de vous payer dans un certain délai de temps donc la validité du crédit documentaire plus éventuellement un délai de paiement contre remise de documents. Donc toute la question va tourner en fait sur cette fameuse ouverture de crédit documentaire à ce qu'elle continue. Quelles sont les conditions, quels sont les documents qui vont vous être réclamés ? Est-ce que vous êtes en capacité à produire ces documents dans la bonne forme et dans les bons paies puisque c'est ça que la commission de payer ? Donc ce crédit documentaire c'est là où on peut vous apporter véritablement un plus c'est-à-dire qu'en un moment où vous présentez votre offre si vous partez sur un crédit documentaire il vaut mieux que les conditions du crédit documentaire l'aura déjà été vues. Sinon on risque de vous ouvrir un crédit documentaire qui ne correspondra pas du tout à ce que vous attendez ou à ce que vous êtes capable de fournir et de produire pour être payé. Donc cette rédaction du crédit documentaire et c'est le cadre du crédit documentaire qui est véritablement très important. Donc ensuite une fois que vous aurez procédé vous aurez préparé vous aurez lancé votre fabrication vous allez expéder en contrepartie à l'expédition vous allez récupérer le document de transport vous avez un certain délai de temps qui est relativement court pour remettre vos documents à la banque et ensuite votre banque va transmettre ses documents à la banque et maîtrise et si les documents sont conformes vous serez payé et je dis bien si les documents sont conformes alors là votre acheteur ne figure plus dans le circuit lui à partir du moment où il a demandé à sa banque d'émettre le crédit documentaire vous ne le revoyez qu'au moment de la rédaction donc vous n'avez plus de risque par contre vous avez un risque sur la banque et sur le pays donc quand je vous disais risque pays tout à l'heure risque politique notamment risque financier c'est un vrai risque alors ça peut être un risque de non-paiement total ou ça peut être le risque tant que la crise financière ou politique ou diplomatique n'est pas résolue et bien vous ne serez pas payé avec toutes les conséquences que ça peut avoir en termes de trésor donc pour couvrir ce risque là il y a un produit bancaire complémentaire qui est la confirmation du crédit documentaire c'est ce que j'indique là par contre pour vous confirmer il faut qu'on sache au préalable quelle est la banque quelle est la durée quelle est le temps donc autant d'éléments qui voulu avoir des terminions préalables pour mémoire il existe aussi les crédits documentaires transférables qu'on peut utiliser dans des cas très particuliers donc c'est pas ouvert à toutes les situations au moins sans faux mais en fait on va utiliser le crédit d'export pour payer les fournisseurs via ce même crédit documentaire donc en termes de risque au milieu je veux dire ça limite forcément le risque mais il y a des conditions très particulières pour que ça puisse fonctionner et qu'on puisse voir l'énergie de brûle voilà pour les moyens de paiement je passe la parole à mon collègue Bernard et c'est l'ensemble est celui-ci vous entendez ? oui je dirais que 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 je vais vous demander parce que là vous posez vous le problème comme vous exportateur en position de force en fait dans la communauté du marché dont vous avez enfin un marché à l'export vous êtes souvent à la merci aux clients donc quelle est la marge de manœuvre que vous pouvez et quel espace temps et comment vous procéder pour effectivement remettre comme vous disiez tout à l'heure rééquilibrer les forces c'est-à-dire on vous propose ça parce que on vous demande ça et vous vous n'êtes pas forcément obligé d'accepter comment vous pouvez vous faire matériellement pour négocier et dans quelle tranche de négociation vous pouvez agir vous pouvez proposer vous parlez de l'exportateur c'est pour ça c'est pour ça que tout à l'heure j'ai bien mentionné une des questions essentielles ça va le rapport de force donc le rapport de force il vaut mieux l'anticiper dans la première approche de marché si dans la première approche de marché vous savez que vous allez être face à des clients d'une certaine taille qui ont l'habitude de travailler de telle ou telle manière et bien vous savez que ça va être difficile après quand vous allez rentrer face à un client lui-même c'est là où vous allez le déterminer il y a des cas où malheureusement il n'y a pas de solution c'est beaucoup trop risqué pour vous en deuxième lieu pour la banque le cas échéant mais déjà trop risqué pour vous donc déjà on va vous donner les éléments on va essayer de trouver des solutions pour contourner ça mais c'est comme vous trouvez ce sont des deux banques non non on va trouver des solutions nous des solutions on va vous faire des propositions par exemple on va vous faire des propositions on va vous faire des propositions dans la rédaction de la garantie du crédit documentaire si vous avez et là après forcément il y a une négociation supplémentaire s'il n'y a pas de négociation possible il y a des cas où malheureusement vous voudra mieux abandonner l'affaire ou au moins l'autre on vous aura dit quels sont les points de risque véritablement vous mesurez le risque et après en fonction de ça vous voyez si vous prenez le risque vous ne prenez pas mais au moins vous savez vous aimer mais c'est vrai qu'il y a des situations où si c'est absolument imposé il y a des choses comme par exemple une garantie si on vous impose une garantie sur marché sans date de validité sans effet générateur certain pour la malvée de la garantie vous ne pouvez pas y mettre une garantie dans ces conditions en total vous ne le ferez pas parce que là c'est vous avez des produits qui sont proches comme ça ils sont au même c'est principal la valorité mais quelle est la relation parce que les produits ils sont ce qu'ils sont mais ce que je vous ai dit chaque cas est un cas particulier et donc je ne peux pas vous dire dans l'absolu quelle solution votre produit mais en général parce que malgré tout dans une négociation soit vous êtes vraiment bloqué soit il y a quand même quand vous mettez quand même en avant un certain nombre de choses il y a un certain nombre d'événements je veux dire il y a des choses qui arrivent à passer on arrive à décrocher certaines choses par contre il y a des situations effectivement je ne vous entache pas je veux dire c'est vraiment marginal des situations où effectivement on ne peut pas bien faire parce que votre parti est bloqué si par exemple quand vous dites écoutez je vous paierai 90 jours par virement après expédition que vous avez déjà 3 ou 4 mois de période de fabrication que vous ne pouvez pas prendre le risque de non-paiement et qu'en plus de ça vous n'avez pas les moyens de faire face à la trésorerie là je suis désolé mais dans un cas comme ça il n'y a pas de solution mais ça peut être pareil en France par exemple avec certains clients qui travaillent avec eux des grands demandes ou c'est dans telle condition notamment la grande distribution c'est dans telle condition sinon vous passez la banque il y a des situations effectivement où ça existe il y a des situations où par exemple je le mentionne je le mentionne après ou je le mentionne avant si vous êtes sur des financements internationaux il y a un cadre des fois bien particulier où le risque est beaucoup trop important soit vous avez capacité à supporter ce risque soit là on ne va pas fonctionner mais on ne va pas fonctionner mais retenez une chose c'est que les outils ils sont ce qu'ils sont par contre après votre métier à nous c'est effectivement de travailler dans le spécifique de faire en sorte que les choses s'adaptent je ne peux pas vous le dire comme ça le besoin de financement c'est généralement ce pourquoi on vient le plus naturellement voir son marqué ce besoin de financement il peut s'exprimer à des moments très divers de votre développement international à l'espoir ça commence généralement au moment d'engager les premières dépenses à l'export et à la construction ça se poursuit quand vous êtes en période de fabrication vous l'avez également lorsque vous êtes en facturation pour couvrir un délai de paiement relativement long vous l'avez aussi le jour où vous voulez importer une filiale à l'étranger et dans certains cas c'est un peu moins fréquent mais généralement ce sont très comptants lorsque c'est votre acheteur à l'étranger qui vous dit moi je t'achète très bien t'es bien mais il faut me le financer j'ai pas un accès facile au crédit dans mon pays où les taux d'intérêt sont très élevés qu'est-ce que toi exportateur tu peux faire pour me financer une bonne acquisition alors on va démarrer donc effectivement chronologiquement la phase de prospection alors en matière il y a un dispositif naturel qui existe pour le financement de ces dispenses de prospection c'est l'assurance prospection de COFAS donc la plupart d'entre nous je pense connaissent le dispositif pour les autres je vais le résumer succinctement dans une première période plus engagée vous mettez d'accord avec COFAS sur le budget de dépense vous réalisez les dépenses prévues au budget au terme du délai d'un an COFAS vous indemnise à hauteur de 65% et dans une seconde étape qu'on commise tant à la première vous remboursez COFAS pour un tas des ventes que vous avez réalisées sur les pays ciblés le but du jeu c'est d'arriver au terme à rembourser la totalité des avances des indemnités que vous indemnisez COFAS de toute façon vous ne rembourserez jamais plus ce qui était avancé et dans le pire des cas si votre démarche commerciale n'a pas donné des résultats espérés vous avez ce qui vous reste acquise qui effectivement se transforme en subvention pour votre entreprise cette assurance de prospection c'est pas une subvention au départ comment il faut souhaiter que ça ne devienne pas c'est plutôt une assurance contre le risque d'échec commercial de votre prospection et c'est également quelque part un relais de trésorerie ce que vous fasse vous laisse vous limiter sur les débats de s'engager et vous avez un moyen simple d'amplifier cet aspect avance de trésorerie c'est de souscrire un financement bancaire qui porte le nombre de FAP au financement de l'assurance de prospection alors pour le FAP il faut quand même bien venir voir la banque j'ai dit immédiatement même idéalement avant de déposer votre dossier près de COFAS parce que COFAS vous impose un délai de manifestation de 21 jours après le dépôt de votre dossier et autre contrainte à connaître c'est le concept que les entreprises qui font plus d'un million et demi de chiffres d'affaires pour les plus petits budgets il faut également citer un autre dispositif COFAS c'est une assurance prospection light donc pour les budgets de moins de 30 000 euros et là effectivement il n'y a pas de financement bancaire dessus mais par contre la liquidation de l'assurance prospection peut intervenir très rapidement donc ça limite le besoin de trésorerie à ce niveau alors j'avais mis dans le correspondance de modification de commande unique c'est maintenant un peu plus loin que le dispositif des pays il a été annoncé officiellement en fin de semaine derrière on a eu la première communication hier donc j'en parlerai un petit peu plus loin je vais passer sur les mobilisations de créances donc là on est dans le cas de figure vous avez facturé mais vous avez des délais de paiement de votre client étranger qui sont relativement longs et donc vous avez besoin de la trésorerie plus rapidement là il y a différentes solutions soit au niveau de la banque ce que l'on appelle dans notre Japon des mobilisations de créances nées c'est une forme d'espontre de facture sur l'étranger ou d'avance en devise lorsque les créances sont libérées en devise étrangère j'attire quand même attention sur le fait que la banque fait une avance de trésorerie sur ses créances mais il n'en assure pas le risque donc il est prudent en parallèle de bien avoir pris la précaution de disposer d'une assurance crédite le risque final est à rechargée si au terme de la mobilisation l'attance n'est pas réglée la banque elle la redébite sur le compte bien penser à la bonne fin de la personne soit sur un crédit ou être dans le cadre d'un des banques employées comme l'expliquait tout à l'heure Jean-Claude un crédit documentaire et bien s'assurer de la bonne fin après vous avez les sociétés d'affecturage pour le groupe populaire Natizis Factor alors ces sociétés là elles font une prestation globale c'est à dire elles font la banque de trésorerie et elles assurent la créance et pour assurer la créance effectivement elles ont quand même préalablement renseigné l'entreprise et vérifier sa solidité donc là aussi vous pouvez avoir des limitations en termes d'encours pour ces sociétés là et le dernier dispositif c'est celui qui vient de sortir donc c'est l'avance plus export de nos amis de bébé en termes d'encours un autre moment pendant lequel le besoin de financement peut se manifester c'est la période de fabrication la période de fabrication où on peut avoir besoin d'anticiper sur les ventes quand le terme technique on dit les prêts financés et les solutions ce sont généralement les crédits trésoriques qui se mettent en œuvre au niveau de la banque avec toujours la même remarque pour la mobilisation de créances nées il faut quand même bien s'assurer de la bonne fin de l'encaissement d'AR d'avoir un paiement sécurisé une autre solution qui est souvent utilisée c'est d'obtenir pendant l'exécution du marché le paiement d'un compte suffisamment important pour trouver votre besoin de façon la contrepartie généralement c'est qu'on va vous demander des garanties bancaires comme ce thème qu'on va développer tout de suite après celui du financement voilà d'autres solutions ce qu'a évoqué Jean-Claude le crédit documentaire transférable ça c'est plutôt pour les entreprises qui sont de l'idos puis découver un local quand vous avez une filiale qui a un besoin de compte bancaire un point local là où il y a généralement sous notre temps plus garantie ce qu'il faut bien retenir c'est qu'en fait il y a des besoins de financement il y a toute une pannequée de situations possibles autant de dossiers autant de problématiques différentes et je crois qu'il ne faut pas hésiter effectivement à venir voir le banquier le plus en amont possible il y a toujours une solution on va voir ensemble c'est un travail d'agilier et ça tombe bien c'est notre jeu alors les engagements par signature principalement effectivement les garanties alors ces garanties sont le plus souvent requises dans les marchés à l'exportation que ce soit des marchés de gré à gré ou des marchés sur un appel d'offres alors là les objets vous allez retrouver des objets qui sont très proches de ce qu'ils veulent demander sur le marché domestique français ça commence par une garantie de soumission quand on est plutôt dans un appel d'offres vous déposez votre dossier de soumission alors les garanties de soumission c'est un point souvent le banquier est obligé d'attirer un peu l'attention de l'entreprise la soumission c'est un petit montant généralement qui est demandé donc on peut penser que c'est quelque chose de simple pour un banquier derrière le petit montant de l'engagement nominal il y a un gros engagement qui est pris par la banque sur l'accompagnement de l'entreprise sur l'exécution de l'ensemble du marché et de toutes les garanties qui peuvent être requis donc il ne faut pas minimiser cet engagement il faut bien nous en parler suffisamment en amont suffisamment tôt à l'avance c'est plus important pour nous que le montant nominal pour le laisser penser après la restitution d'acompte c'est la figure où effectivement les pédans se font par pied d'acompte il faut se mettre un petit peu à la place de l'acheteur étranger et puis il a lâché de l'argent il a lâché des accomptes et à ce moment de l'exécution du contrat il n'a rien de contrepartie donc il peut sécuriser le pérenne de ses attentes pendant une garantie bancaire en contrepartie l'apport d'exécution généralement la garantie de restitution d'acompte est tombée vous avez expédié mais sur place il y a besoin d'une phase soit de montage soit d'installation soit de mise en route du matériel et pendant cette phase là généralement on vous demande une garantie de bonne fin une bonne exécution une performance bonne en anglais et enfin la dernière partie toute la valeur les marchandises ont bien été réceptionnées dans les destinations vous offrez une garantie de 1 an de 2 ans sur le bien vendu et pour encaisser le dernier terme de paiement on va vous demander une dispense de retenue de garantie alors encore une fois ça ressemble beaucoup à ce que vous connaissez au domestique mais les différences elles ne sont pas dans les objets elles sont ailleurs elles sont dans la nature juridique et là on n'est plus en droit français elles sont plus des cautions et des garanties à première demande et le terme à première demande il n'est pas bon sujet une garantie à première demande qui est appelée la banque la paie immédiatement une caution ça donne matière à la discussion et éventuellement après au terme d'une longue procédure la banque peut être amenée à payer là sur une garantie à première demande nous recevons la mise en jeu dans la forme requise dans la règle de garantie et nous le voyons dans les 48 heures la deuxième différence c'est qu'il y a un dispositif qui existe sur certains pays alors principalement les pays du porto militaire et les pays du Maghreb c'est l'émission indirecte alors l'émission indirecte qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le bénéficiaire de la garantie veut recevoir la garantie d'une banque de son pays d'une banque locale donc ce n'est plus la banque française en l'occurrence la banque populaire qui émet la garantie la banque populaire de la structure à une banque par exemple d'un chalet peut être une garantie en faveur du bénéficiaire sous notre contre-garantie donc c'est bien nous dit pourtant le risque mais faisons évaluer la garantie d'un plan et en général la garantie tant est mise en droit local on se retrouve avec un contenu de l'engagement qui est beaucoup plus difficile à maîtriser que lorsque nous sommes en émission directe donc c'est vrai que ces émissions indirectes elles ont beaucoup de contraintes alors comme disait madame tout à l'heure tout n'est pas négociable l'histoire d'Algérie notamment c'est généralement totalement imposé et il n'y a pas à faire avec sur le taux de destination Maroc je lui disais c'est vrai que votre expérience certaines entreprises françaises arrivent à faire passer une émission directe mais ça fait partie des négociations commerciales à produire en amont alors un des formes meilleures émissions indirectes vous avez le droit local vous avez le délai un tout petit peu plus long pour faire émettre la garantie en local par rapport à ce qu'on aurait fait en direct même si généralement ils sont rapides vous avez le coût d'intervention de la banque locale qui est à votre charge en tant que demandante et le coût de la banque locale peut être plus important que le coût facturé par la banque française qui n'est pas en risqué c'est le cas notamment sur l'Algérie aujourd'hui où effectivement il y a des directives des autorités centrales qui font que les banques algériennes ont largement monté mon tarif donc ça j'allais dire ça aussi c'est pas négociable mais il faut le savoir en amont pour pouvoir intégrer ce paramètre dans ses coûts dans son prix de revient et pour pouvoir en tenir compte dans l'offre que vous allez faire la dernière question de la mission direct c'est que on maîtrise beaucoup moins la manuée de la garantie elle-même et sa date de la dignité finale donc c'est pas nique dans ces pays-là de mission direct plus positif si votre banquier fait un peu les produits sur le volume des garanties qu'il venez de lui demander il existe un dispositif bien que face qui permet de contre-garanties à des banquiers sur les encore garanties qui sont susceptibles d'émettre par contre la démarche c'est l'entreprise qui sollicite une ligne auprès de cofas et ensuite la banque qui peut bénéficier de ces lignes de contre-garanties ouvertes par cofas il ne faut pas d'abord solliciter la banque parce qu'après il faut de toute façon poser la cofas et les PLN à ce que change des dossiers qui peuvent fassent se mesure en nombreuses semaines donc si c'est un dossier d'urgence ça peut être un réel handicap à l'importation plus qu'à l'exportation on peut être amené à mettre des garanties de paiement alors ces garanties de paiement sont souvent sous forme en paiement de paiement de paiement de crédit vous vous retenez non c'est la même chose que des garanties à première demande simplement c'est le format américain qui s'est imposé en l'ombre et puis on a d'autres types de garanties ponctuellement garanties de découvert le bon ce que je disais tout à l'heure vous avez votre filiale qui a des besoins de financement local il faut que la banque française se porte contre le garant et dernier point des aval des faits alors si l'aval des faits se traite dans le cadre de la revise documentaire que vous avez expliqué Jean-Claude tout à l'heure c'est relativement légitime puisque ça couvre le délai de paiement de la revise humaine par contre quelquefois on disait juste à l'heure on va s'en abuser un peu et on va demander d'analyser les effets à chaque fois d'analyser les effets avant même l'expédition et là attention c'est très important parce que vous avez accepté un effet donc quelque part vous avez reconnu la provision vous serez tenu vous avec vous au paiement de la traite à présentation alors que de l'autre côté la prestation commerciale ne sera peut-être jamais rendue le risque de change alors déjà le premier point il faut avoir conscience de l'existence de ce risque de change c'est vrai que depuis la création de l'euro ce sont les 17 pays qui ont opté pour cette monnaie la problématique qui est réglée nous avons l'euro et tout va à travers il n'y a plus de risques après il reste peut-être que pays 10 en Europe qui ont gardé leur monnaie comme aux aides britanniques vous avez quelques pays frontaliers qui sont pas en l'euro qui ont leur monnaie comme la Suisse et d'une manière générale le grand export et c'est surtout vrai sur l'Asie et toute l'Amérique aujourd'hui le dollar a quand même toujours une part prépondérante dans les échanges internationaux donc beaucoup d'opérations en devise alors je vous dis très rapidement ce qu'a fait la parité euro-dollar avec le recul on voit quand même qu'à sa création à 1,16 c'est descendu de 0,80 c'est remonté en septembre à 1,60 pendant 4,5 ans ça a oscillé entre 1,40 et 1,25 et puis là depuis c'est même pas plus un an c'est depuis quelques mois la parité a bougé pratiquement à 1,5% ce matin il était à 1,10 qu'il peut remonter enfin ça fait quand même pour des entreprises qui ont signé des marchés s'il y a eu un délai de 3,4 mois entre l'exécution de la prestation et l'encaissement des fonds dans ce temps bien particulier je ne vous dis pas l'impact sur la marge 20,20 sur la marge je vous laisse faire calculer c'est un impact plus qu'important alors c'est une bonne nouvelle pour les exportateurs aujourd'hui pas pour les importateurs mais ça peut bouger dans l'autre sens il peut y avoir des périodes de l'histoire où c'était favorable aux importateurs quand on est monté dans le sens et c'était des catastrophes pour les exportateurs nationaux ce qu'il faut aussi quand même avoir conscience c'est que cette facilité de facturer en euros c'est vrai que financièrement c'est facilitant il peut y avoir la plateforme de facilité il faut bien avoir conscience que de l'autre côté de la transaction commerciale votre contrepartie si vous vous êtes en euros lui il est en position de risque d'échange et vous facilitez la vie financièrement vous veillez incontrètement à l'anticathe commerciale et posez-vous toujours une question quelle est la pratique concurrentielle sur votre marché que font vos concurrents est-ce que vous aussi facture en euros ou est-ce qu'ils sont en dollars si ils sont en dollars il vaut sans doute mieux accepter de prendre le risque de changer à votre charge venir voir la banque c'est la deuxième partie qu'on va voir ensemble pour couvrir le risque de changer mais au moins que commercialement vous n'aurez plus si les marchés quand vous leur restez dans le monde que vous en ayez conscience ou pas vous croyez un risque de perdre certaines opérations alors au niveau des solutions le plus simple à dire ça peut être effectivement d'insérer des contrats et des clauses de conversion en fonction de l'évolution de la parité juridiquement ça peut se faire elles ont quand même souvent des limites alors des limites légales et bien souvent des limites commerciales c'est le cas aujourd'hui quand la parité bouge de 25% je ne suis pas sûr que celui qui est en face de vous même s'il a signé même si c'est marqué dans le contrat vous avez le droit de la parité à proportion je ne suis pas sûr qu'il soit complètement d'accord quand même moi j'ai eu le cas de la six semaines passé les agences de voyage je vais appeler cette occasion une agence de voyage peut contractuellement répercuper dans son prix de vente les paris sont de change jusqu'au maximum de 9% et au-delà de 19% elles peuvent toujours le faire mais à ce moment-là la personne qui a contracté un acheteur a le droit de se résigner c'est-à-dire qu'en fait il a le droit de dire je ne sais pas et là la région de voyage est coincée parce que si elle répercute et que les personnes ne partent plus au voyage c'est plus un risque de change c'est un risque d'avoir perdu l'affaire alors que l'ennemi est toujours engagée avec ses prestataires beaucoup plus d'opinion donc attention à ces causes légales il vaut mieux vous allez dire je prêche pour ma paroisse il vaut mieux souvent repartir sur les solutions de la couverture alors nous en avons de deux types dans notre jargon des couvertures dits figés alors vous êtes couvert en couverture figée donc le risque d'évolution défavorable de la vérité donc il ne peut pas vous arrivez à une mauvaise nouvelle par contre le terme figé signifie ou perdait également la possibilité de profiter d'une évolution favorable future de la parité mondialiste donc aujourd'hui vous êtes un exportateur la parité est 1 à 10 on fait une coverture figée sur la parité si la parité remonte à 1 à 1,25 c'est-à-dire chouette je suis content j'ai déjà fait le courir si ça redescend à 1 ou en dessous et bien non on a contractualisé ensemble 1 à 10 et vous avez l'obligation en visée de la banque de démouler la couverture 1 à 10 donc vous avez pérennisé notre marge mais par contre n'espérez pas qu'en faire de lien de change dans ce type de couverture elles ont un avantage c'est que généralement elles coûtent 3 ans c'est des forfaits de quelques dizaines d'euros donc c'est vraiment rien du tout de l'autre côté vous avez des couvertures de l'offensive alors là couverture offensive vous êtes généralement couvert avec un risque d'évolution défavorable et vous pouvez bénéficier totalement ou partiellement de l'évolution favorable de la vie mais il y a un gros mais ces couvertures soit ou de trajet ce sont des options de change soit ce sont des opérations dits structurés à base comme son change qui en limitent le coût mais à ce moment là vous avez des contreparties soit en dégrammant votre cours de couverture favorable voire dans certains ou de l'accroissement de la quantité de devises à acheter voire dans certains cas car il y a une disparition totale de les couvertures de change ce sont des produits j'allais dire à réserver aux initiales ou aux personnes qui maîtrisent bien cette technique qui ont une culture financière de très haut niveau en plus généralement on a généralement des sommes minimales d'accès à ces couvertures là on est sur des plusieurs centaines de milliers de dollars un petit mot oui comme pour le financement évidemment dans tous les cas de figure nous sommes là pour attirer à nouveau la solution la plus adaptée et puis un petit mot sur le change de possession de covras ça c'est quelque chose que les banques ne font pas trop pas très bien dans une couverture de change bancaire généralement on vient couvrir une opération certaine un contrat signé le problème que vous pouvez avoir c'est que vous avez fait une offre commerciale entre le moment où vous déposez votre offre et le moment de contrat ceci la parité peut bouger si c'est un gros contrat cofas a la possibilité de bloquer un cours de couverture au moment de la remise de l'offre et si le marché est signé c'est ce cours qui s'accoutera à la couverture et si vous n'avez pas de marché cofas vous prendre une prime mais qui est effectivement une prime pas symbolique et qui n'est pas très importante donc ça permet de courir l'offre commerciale les offres bancaires sont quand même plutôt à prévoir sur les opérations à caractère certaine donc on a vu les quatre principales questions après les questions je dirais un peu transverses qu'on a évoqué pour l'essentiel je dirais déjà avec chacun des thèmes sur lesquelles qu'on a abordé donc effectivement bien sûr il faut vous poser la question enfin il faut vous poser la question du coût des différentes solutions parce que vous êtes dans un environnement concurrentiel et il y a tout intérêt à anticiper vous avez compris que le coût d'un virement alors particulièrement un CEPA par rapport à un crédit documentaire ça n'a rien à voir le coût d'une garantie sur marché si elle est directe si elle est indirecte vous avez bien ça n'a rien à voir et en parallèle de ça il faut voir aussi les facilités de mise en oeuvre de ces différents outils alors le virement est moins cher il est plus facile à mettre en oeuvre par contre quid de la sécurité sauf à ce que ce soit un paiement d'avance pour lequel on n'a pas eu besoin de garantir une réussite en compte donc un virement je veux dire pour faciliter les choses c'est vrai qu'on peut partir sur un paiement par virement à terme mais on va le compéter avec une garantie de paiement ou une garantie stand-by stand-by head of credit en votre faveur pour couvrir justement cette période d'incertitude et garantir que vous appuyez là où le gouvernement ne se fait pas la facilité la facilité aussi vous voyez par rapport à un crédit documentaire donc forcément il faut être accoutumé il faut être structuré en interne pour mener à bien ce genre de dispositif et bien s'appuyer sur les services et les conseils de l'autre la sécurité c'est aussi par exemple par rapport à la remise documentaire quand on vous a parlé de compléter quand il y a un paiement à vue pas un paiement indifférent de paiement compléter avec un aval bancaire pour autant que ce soit possible en fonction du pays en fonction de la relation financière ce qui est important c'est une bonne coordination entre les différents dispositifs c'est sûr que sur un marché pour un domaine technique et dans un domaine industriel quand on va avoir à la fois le besoin de gérer à la fois les couvertures de change les garanties sur le marché dès la garantie de soumission l'enchaînement des garanties les mains levées de garantie de façon à pouvoir en mettre une autre ou en émettre une autre de façon à pouvoir obtenir la main levée plus en parallèle les termes de paiement par crédit du menteur ou pas ça nécessite véritablement une bonne coordination et que le schéma et que l'ingénierie un petit peu qui est autour de ça a bien été travaillée et anticipée si vous aimez en avance dernier point la rapidité en deux mots ça c'est la rapidité de la mise en œuvre alors déjà est-ce que vous avez besoin d'une ligne de crédit ou pas en combien de temps votre banque va pouvoir vous donner la réponse ça c'est déjà un point ensuite la faute du monde humain si c'est un bien périssable qui va être transporté par camion de l'Italie à la France si vous êtes obligé d'attendre que les documents et les quantités par toutes les banques concernées pour pouvoir retirer la marche en ville il va y avoir un problème j'exagère un petit peu mais c'est le genre de questions qu'il faut se poser c'est le genre de questions qu'il faut se poser bien évidemment on va finir par un petit rappel en fait on vous a parlé de ces différents dispositifs il faut les replacer par rapport c'est la fin de notre atteinte c'est les remplacer un petit peu par rapport aux différentes séquences de votre exportation alors bien évidemment en fonction de votre activité en fonction du produit en fonction du contexte propre à votre marché chaque étape aura plus ou moins de pouvoir d'importance mais c'est un petit peu comme ça qu'il faut être décliné sur les cas les plus complexes en tout cas donc on part vraiment des parties de l'étude de l'approche du marché la formation de l'offre sa contractualisation après la période de fabrication après la livraison la facturation et puis ensuite le cas échéant les prestations complémentaires et jusqu'au PV de réception définitive ou de réception définitive et la levée des garanties des dernières garanties sur le marché donc on a parlé dans la phase d'études donc de l'assurance prospection COFAS et le financement qu'il y a lieu de mettre en place en fonction de l'importance du budget comme le disait Bernard tout à l'heure il est très important de s'en préoccuper dès le départ de la retraite il y a des délais très courts pour pouvoir en bénéficier si vous ratez la marche non seulement ça sera pendant l'exercice considéré vous n'aurez pas de financement mais pendant la toute la durée de la période de garantie qui peut être le jeu du temps voire même plus dans certains cas après quand on est à constituer l'offre et bien c'est là des fois c'est là qu'il faut se poser toutes les bonnes questions et dans son offre on va intégrer les solutions qui seront déjà c'est à ce moment là qu'on peut se poser la couverture de change imaginons que vous fassiez comme on en parlait tout à l'heure vous fassiez une offre en dollars et que la commande va arriver seulement dans 3 mois ou dans 6 mois que vaudra le dollar à ce moment là il est à un bon niveau aujourd'hui qu'est-ce qu'il sera à ce moment là donc il faut au moins s'il n'y a pas de solution dans certains cas je veux dire parce qu'elles sont trop conéreuses c'est ce qu'on veut les grandes options changent ou alors qu'elles sont retournées vers la interface face au type de produit en tout cas soit soit on a la solution soit on est prêt d'en payer les coûts soit sinon ça nécessite par exemple de rajouter une clause d'indexation par rapport au prix la couverture de change on peut sans tout se poser la question si ensuite dès lors que le contrat est signé et bon maintenant on est sûr qu'on va avoir telle rentrée de devise dès lors que on mène à bien sa fabrication et sa livraison donc par rapport à ça on va positionner le change on va positionner aussi les émissions de garantie donc les garanties de soumission dans le cas d'un appel d'offre on va y positionner dès lors que on aura été retenu il faudra émettre une garantie de bonne exécution c'est l'émission de cette garantie de bonne exécution qui va permettre d'obtenir la main levée sur la garantie de soumission la garantie de restitution de la compte il va falloir l'émettre rapidement si on veut pouvoir toucher la compte après voir comment elle est libérée parce qu'en fonction de ça si on dit bon bah j'ai touché un account je suis tranquille en face vous avez une garantie de restitution de la compte si la garantie de restitution de la compte est appelée à n'importe quel moment alors que vous êtes en pleine période de fabrication ça va vous poser un réel après on a l'encaissement de la compte évidemment en contrepartie de les garanties et c'est ce qui va activer véritablement la garantie comme on va aller à l'émission on pourra voir la réception du crédit documentaire export voir sa confirmation comment on va parler et ce n'est qu'à partir de ce moment là que vous serez sûr que vous avez toutes les cartes en main pour lancer en fabrication procéder à vos approvisionnements et ce jusqu'à la livraison donc c'est la période de fabrication telle qu'on la voit avec différentes séquences on peut prévoir à travers les outils qu'on vous a indiqués un séquencement par exemple des livraisons en fonction de chaque livraison vous aurez une utilisation du crédit d'autre vous pouvez avoir une main levée partielle de garantie de restitution de la pompe par exemple les approvisionnements vous nécessitez des importations donc ce sont les crédits d'autre import dans certains cas qu'on va faire back to back c'est à dire qu'on va essayer de le cahier à peu près par rapport aux mêmes conditions que le crédit de l'export ou voir les crédits d'autre transférables peut-être qu'on va parler avec la livraison donc là bien installé par rapport à l'incoterm donc classiquement FCA FOG SIF à propos de ces incoterms je vous invite à faire attention toujours savoir comment vous êtes assuré quand bien même l'assurance ne vous incombe pas parce que dans le cas d'un clé documentaire si jamais les documents sont irréguliers que la marchandise est avariée ou que de toute façon vous ne lève pas les irrégularités qu'est-ce que vous allez faire avec votre marchandise qui a de suivi un mélange si vous-même vous n'êtes pas assuré contre ce risque là à partir de la livraison donc où il peut y avoir un PV de réception provisoire c'est pas obligatoire on peut vous demander soit on va vous faire une retenue de garantie soit on va y mettre une dispense de retenue de garantie ce qui va vous permettre de coucher 100% de la livraison contre une remise d'une garantie de dispense de retenue de garantie de l'ordre de prêve en général c'est plutôt 5% et qui va permettre de couvrir toute la période de garantie de votre marché la livraison étant effectuée on va procéder en même temps à la facturation on va récupérer les documents de transport bien sûr qui sont essentiels comme on l'a vu tout à l'heure pour les recrits documentaires pour les crédits documentaires on va facturer et on va après en fonction du mode de prédence on va remettre les documents par les canons bancaires soit on va demander le virement contre une simple remise de fait on va être payé à vue ou avec délai alors j'attire votre attention sur le paiement à vue le paiement à vue dans certains cas ça va produire plus vite ça veut dire 15 jours, 3 semaines sur certains pays par rapport au crédit documentaire si c'est au bon vouloir de votre acheteur pour son virement ça suffit on en parle même pas mais dans le cas de le crédit documentaire le paiement à vue c'est 15 jours, 3 semaines donc c'est le genre de délai qu'il faut bien intégrer dans son besoin au fond de l'homme de l'opération si vous avez payé votre fournisseur dès lors que vous avez retiré la marchandise et que vous de l'autre côté vous serez payé le temps de livrer ça vous fait un mois disons un mois de plus et après vous allez arrêter 15 jours, 3 semaines pour être payé ça va être vraiment problématique sur certains autres on va procéder à ce moment-là aussi le moment de la livraison souvent c'est la livraison qui est terminée demain lever des garanties de récession d'accords de bonne exécution de bonne fin et on va lever les couvertures de change en fonction des termes les prestations complémentaires donc généralement c'est classiquement le montage la mise en route des matériels donc c'est pour ça qu'il est important de sonder des opérations une partie livraison et une partie de prestations complémentaires comme ça on a déjà été payé de son expédition et une fois que c'est arrivé sur place à ce moment-là on propose des prestations complémentaires on n'est pas dépendant de cette deuxième partie souvent l'opération se détermine par un PV de réception définitive là je parle sur les marchés ou dans l'industrie et les techniques et c'est ce PV de réception définitive qui va permettre d'obtenir la main levée de la distance de votre vie garantie et là véritablement l'opération sera parfaite on n'aurait plus qu'à recommencer avec un petit plus d'expérience voilà on a terminé votre intervention je ne sais pas s'il reste 2-3 minutes pour repérer deux questions complémentaires quoi qu'il en soit on est ici ces deux jours et on est tout à fait à nos dispositions pour répondre aux questions plus précises et plus spécifiques à vos problématiques particulières avant de conclure on peut prendre une question au moins c'était sur la Chine le juge de l'an est en train de donner une monnaie internationale on va les nuits sur la Chine je voulais voir un petit peu si effectivement vous aviez quelques problèmes vous avez connaissance et quelles garanties vous proposiez sur la Chine et est-ce qu'effectivement vous voyez une augmentation de l'utilisation de cette monnaie dans les contrats interdits tout de suite on n'en voit pas énormément avant d'entendre vous parler on n'en voit pas énormément il y a eu c'est devenu un sujet qui était venu d'actualité quelques mois en arrière une bonne année il n'y a pas eu tellement de concrétisation à notre connaissance jusque là c'est une devise sur laquelle nous ne couvrons pas encore aujourd'hui nous-mêmes certains établissements peuvent le faire mais je pense que ça reste vraiment très marginal par contre c'est clair quand on voit le poids de la Chine dans le commerce international la nécessité la volonté de par et d'autre aussi de dissocier cette devise par rapport au bonheur va faire que c'est une devise sur laquelle on va être amené à travailler plus en plus dans les mois ou les années avec une problématique c'est que on a presque cher il y a beaucoup de banques qui sont ce qu'ils appellent des chars de bains et très peu de banques en fait il y a quelques banques publics comme la Banque of China qui finalement ont un poids assez limité en Chine est-ce que ça aussi c'est quelque chose dont vous avez entendu parler comme un poids limité en Chine c'est-à-dire qu'il y a tout un système bancaire qui se fait en dehors des banques officielles et apparemment ce système bancaire est plus important que le circuit officiel mais là vous parlez à l'intérieur de la Chine oui mais pour les termes internationaux vous n'avez que mais nous franchement on va toucher on touche à un autre domaine elle vous aide sur le domaine domestique chine là c'est un problème particulier par contre les opérations bilatérales entre la Chine et les autres pays généralement ce sont toujours un plan de banque qui ont travaillé s'il y a un souci par rapport à une banque de toute façon en matière de créés documentaires malheureusement de toute façon c'est plutôt dans le même sens que ça se pose parce qu'on est plutôt acheteurs importateurs des machines donc c'est plutôt nous qui émettons des créés documentaires en faveur des chinois après si jamais vous avez la chance d'être exportateur avec plein d'avenir sur la Chine vous pouvez poser la question entre les mouvements de Chine mais à ce moment là s'il y a besoin de confirmer les commentaires des éléments d'information par rapport à la qualité de la banque ça c'est ce qu'on est amené à faire malheureusement on n'a pas assez on n'a pas suffisamment de mouvements dans ce sens là enfin car nous c'est plutôt dans un autre sens enfin quand je dis nous c'est d'une façon générale en tant qu'Occidentaux les Français ne sont pas plus tôt voilà en gros c'est ce qu'on ne peut pas avoir en fait c'est une monnaie qui n'est pas librement convertible à ce jour donc ça vous explique aussi un petit peu ce que vous avez entendu c'est à dire qu'aujourd'hui le yuan on est une monnaie qui n'est utilisable que sur le seul territoire chinois et il n'y a pas de véritable problématique de marché de cette mise elle est une offre et une demande il y a juste pour être une sorte du Canada d'un et du yuan un yuan de charge du côté en France je suis désolé on va devoir arrêter malheureusement on a une conférence heureusement aussi une conférence qui suit je me permets juste déjà pour remercier pour votre attention résumer en quelques mots ce que moi j'ai retenu en tout cas de vos interventions d'une part déjà prendre c'est bien mais encaisser c'est mieux je crois que c'est le maître mot qu'il faut rester dans une rigueur très forte dans la relation qu'on a avec son client et dans la relation qu'on a dans tout le process de la réalisation de la commande l'anticipation l'anticipation des risques et l'anticipation de tous les éléments qui peuvent influer sur la réalisation de votre commande et dans la mesure du mot c'est bien sûr sécuriser par rapport à tous ces risques et donc mettre un niveau curseur par rapport à ce que vous-même avez anticipé comme risque et on a bien pris conscience aussi que plus on se couvre plus c'est cher donc c'est pas la peine de se sur-ouvrir de manière à pouvoir être soi-même assez performant et garder ses marges de bien sûr connaître et solliciter tous les moyens de financement qui sont disponibles et qui évoluent qui évoluent en permanence dans le temps donc ça veut pas dire que ce que vous savez à un moment reste vrai dans le temps donc se tenir informé et pour ça je dirais que les organismes publics et les banques sont là pour vous informer sur ces éléments partir couverts c'est globalement ça lever les garanties parce que si vous ne les levez pas ça reste des encours sur lesquels vous payez des frais et puis enfin prendre conseil effectivement auprès de votre banque c'est quand même votre interlocuteur dans toutes les transactions financières que vous avez avec vos clients et vous assurer que votre banquier sait de quoi il parle et pour ça recouvrir à des banques qui sont les services en tout cas des banques sont spécialisés dans les opérations internationales c'est pas le quiché du coin qui peut en général aider c'est pas dévaloriser leur mission mais c'est bien dire une banque a des services internationaux et c'est ces services là qu'il faut solliciter et pas celles de votre proximité donc sollicitez bien des spécialistes dans la banque voilà et puis je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation de votre forum et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo